La question n'est pas facile parce qu'ici on est devant deux valeurs féministes qui s'opposent. D'un côté, l'autonomie, la liberté d'expression, je décide pour moi-même, mon corps m'appartient, ce qui est tout à fait valable. Et de l'autre côté, une autre valeur féministe qui dit le corps des femmes a été et est exploité, le corps des femmes est un objet, un objet sexuel qui est objet de violence. Donc deux valeurs féministes qui s'opposent. Et on a ces jeunes femmes qui prennent parole et pour qui leur corps est une source d'empowerment, une source de liberté, une source de joie, une source de plaisir. On les comprend. Mais en même temps, quand on a un portrait plus large de la société, on voit bien l'hypersexualisation de la société qui se manifeste sur le corps des femmes. On voit bien les dictats de la mode et on sait très bien qu'il y a du harcèlement sexuel dans la société. Il y a de la violence sexuelle à l'égard des femmes dans la société. On pense au mouvement Moi aussi, balance ton port. Et donc, on comprend la position du corps objet des femmes plus largement dans la société. Donc, comment permettre à ces jeunes filles de s'exprimer de manière tout à fait saine? Et elles ont raison de dire que ce n'est pas parce qu'elles mettent des petits T-shirts et des petites bretelles que les garçons doivent leur sauter dessus. Mais en même temps, il faut avoir un portrait plus large de la position des femmes dans la société, dont le corps est encore exploité. Et des garçons, dans l'ascenseur qui nous a mené à votre bureau, on était avec certaines de vos étudiantes qui disaient spontanément, oui, mais il faut éduquer les garçons. Les adolescentes vont dire, mais c'est au gars de bien se comporter. Il y a un peu de ça là-dedans. Elles ont raison aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte un petit T-shirt ou des bretelles spaghettiques qu'il faut lui sauter dessus. Donc, il y a une question d'éducation, de respect de l'autre, de respect des droits fondamentaux. Et c'est toute la question du consentement qu'on a vu dans le mouvement Moi aussi. Des rapports sexuels, des rapports sociaux, avec un consentement libre et éclairé des deux parties. Donc, oui, elles ont raison, ces jeunes femmes, lorsqu'elles parlent de... Il faut éduquer les garçons. Les garçons sont capables de se contrôler. Ce n'est pas une raison pour sauter. Ce n'est pas à moi de modifier mon apparence ou de ne pas m'habiller de telle ou telle façon parce que le garçon n'est pas capable de se contrôler. Elles ont raison là-dessus dans leur milieu d'adolescent. Mais dans la société en général, est-ce que c'est ça qui se passe? Oui, les hommes doivent se contrôler. Les hommes, c'est un crime d'agresser quelqu'un sur le plan sexuel. Mais dans notre société, est-ce que c'est ça la réalité? C'est sûr que la solution n'est pas de dire aux filles, il faut vous cacher, il faut vous couvrir, il ne faut pas vous montrer. La solution n'est pas là. La solution est dans les changements de mentalité, dans l'éducation. Mais en même temps, chaque domaine ou chaque lieu a son code vestimentaire. Et je pense qu'on va à l'école, on s'habille à l'école d'une certaine façon et à la plage ou en boîte de nuit d'une autre façon. Mais c'est une question très large et une question d'éducation à la sexualité chez les jeunes. Ça en fait partie. Est-ce que ce mouvement-là est en quelque sorte une autre expression du féminisme, mais version 2018, le mouvement du corps est jaune? Oui, c'est très intéressant que ces jeunes femmes prennent la parole et qu'elles prennent la parole pour dire je suis, j'existe, mon corps m'appartient et voici de quelle façon je manifeste mon autonomie, ma liberté décisionnelle. Donc, comment appliquer une politique sans discriminer et comment appliquer une politique du vêtement, un code vestimentaire, en accord avec les valeurs de l'école, les valeurs de la société et qui s'appliquent tant aux garçons, aux jeunes hommes qu'aux jeunes femmes. Maintenant, je vais, merci. Ça me fait plaisir.